Impliqué dans plusieurs attaques et tentatives d'assassinats, qui ont eu lieu principalement dans la région de Twente, aux Pays-Bas, mais aussi à Greno, ville de Rennanie du Nord-Ouest-Fallie, en Allemagne. Nous parlons bien du parrain autoproclamé, connu sous le pseudonyme de GF sur des messages cryptés, qu'il envoyait depuis sa cellule de prison allemande à ses soldats, prêts à passer à l'action. « Ne m'envoyez rien, envoyez le loup, on va les avoir. » Il s'agit de Simodé, l'homme qui est traqué à la fois par la justice et par ses victimes, qui unissent leurs forces pour faire cesser ses caprices erratiques. Mais revenons au début de l'histoire de cet homme, au passé trouble, qui n'aurait jamais eu de vrais amis. « Croyez-moi, ce garçon est pourri en long et en large. » Simo, de son vrai nom, Mohamed, est né en 1980 et a vécu une enfance troublée, avec une relation amour-haine avec sa mère et son beau-père, qui est un ancien détective de la police. En grandissant, il concentre ses activités sur les plantations de cannabis qu'il peut écouler via sa boutique Supergro. En effet, à l'époque, les gros shops fonctionnaient aussi comme des points de vente déguisés, où il était possible d'acheter de l'herbe. Ensuite, il achète un autre magasin, Twin Action, utilisé comme une vitrine pour ce même business de cannabis. Simo commence à se développer et prend des jeunes faciles à manipuler sous ses ailes, qui l'aident dans la contrebande de drogue de l'autre côté de la frontière hollandaise. Il en a résulté une action d'infiltration par la police en 2012, qui arrête deux membres de son équipe après un deal de coke raté dans un hôtel. Simo, échappant à ce piège, se fait quand même condamner à quatre ans de prison pour une fusillade dans le centre-ville d'Enchédé en raison d'une dispute. Et le beau-père de Simo aurait également joué un rôle dans la culture du cannabis, grâce à son expérience acquise alors qu'il était dans la police. Une fois Simo libéré, ses gros shops sont en faillite et c'est ainsi qu'il décide de se lancer dans le trafic de drogue sur le dark web. Les affaires prospèrent, ce qui fait pousser des ailes à Simo, qui se sent comme un roi à Enchédé. Son business model consiste à expédier des colis de drogue dans le monde entier, par la poste, depuis une adresse située à la frontière hollando-allemande. Et c'est dans la ville allemande de Grosneau que toute l'équipe est démasquée. En effet, un facteur aurait remarqué les suspects en train de pousser un gros chargement de colis vers une boîte à lettres. Le fait de les voir porter des gants attire son attention. Il ouvre l'un des colis près de la boîte et y trouve de la drogue. Par conséquent, il alerte la police. Ce gang germano néerlandais, traqué par la police depuis un moment, est secoué lorsque le partenaire commercial de Simo, Zakaria, se fait arrêter à bord d'une Mercedes suspecte. Des témoins ont vu cette même voiture plus tôt lors du chargement de colis. Ainsi, Zakaria a dit à la police qu'il a emprunté la voiture à Simo, ce qui gâchera définitivement sa couverture. Il finira par être condamné à une lourde peine de prison en Allemagne, tandis qu'une réduction de peine sera accordée à Zakaria pour ses confidences sur l'organisation dont il faisait partie. Il y a un détail à prendre en considération dans le témoignage de Zakaria. Il n'a fait cela que lorsqu'il est révélé que Simo lui-même avait parlé à la police. Des documents judiciaires allemands montrent que Simo a attribué un rôle plus important à Zakaria afin de recevoir lui-même une punition moindre. En tout cas, la prison n'arrêtera pas Simo, véritablement capable de tout. Il donne des ordres de meurtre depuis sa cellule, depuis laquelle il a accès à plusieurs téléphones fournis par des gardes corrompues. Il envoie ses deux soldats, dit les deux frères, surnommés Grand et Petit Loup, pour semer terreur et destruction. Et il l'aurait fait aussi, via son bras droit, Marcus T, surnommé Bril. La succession des attaques commanditées n'a vraiment décollé qu'en 2017, lorsque le 31 janvier, au milieu de la nuit, une cible, criblée de huit balles, survit miraculeusement car aucun organe vital n'a été touché. Le grand loup était le tireur. Toutefois, le motif de cette tentative d'assassinat reste toujours inconnu. Quelques jours plus tard, le loup va attaquer à nouveau avec une tentative de meurtre d'un coiffeur, ce qui sera décrit comme étant l'épisode le plus horrible de cette spirale infernale. En effet, d'après la version de Simo, l'histoire commence un peu avant l'attaque. Simo, assis dans sa cellule, active l'un de ses téléphones portables sur lequel il peut voir des images de caméras dans un café dont il prétend être le propriétaire. J'ai vu des images des caméras de surveillance de mon entreprise. Il dit y avoir vu sa femme, mais surtout un individu mettre quelque chose dans sa boisson. Un homme turc et 20 minutes après, elle se serait sentie très mal. Il la prend dans ses bras, laisse les lumières allumées dans la boutique, prend ses clés et verrouille la boutique. Vous pouvez le voir marcher avec elle jusqu'au parking en a rien de temps. Puis, il s'est rendu à Epp, l'a emmené dans une maison et l'a violé. C'est l'amère réalité. D'après Simo, sa femme serait allée chez Brill pour raconter ce qui s'était passé. Et Brill, au lieu de le dire à Simo, aurait demandé au loup d'exécuter l'homme turc, coiffeur de profession. Tout cela m'a été complètement caché. Simo aurait été prévenu à la dernière minute de ce fâcheux événement. Je lui ai alors dit que si ce gars mourait, il aurait un putain de problème avec moi. Mais que se passe-t-il ? Il va voir quelqu'un et lui demande de faire ça. Le plan de l'éliminer d'une manière cruelle a échoué, car l'un des clients a réussi à éteindre l'homme en flamme avec un seau d'eau. Toutefois, il apparaît qu'il s'agissait d'une mauvaise cible car le propriétaire présent ne dirigeait le salon que depuis quelques mois. Et le coiffeur précédent, la véritable cible, était déjà reparti en Turquie peu de temps avant. Mais l'affaire ne sera pas lâchée. En effet, Petit Lou se rend de l'autre côté de la frontière des Pays-Bas, à Greno. En mai 2017, le frère du coiffeur, vrai cible, se garant devant sa maison, se retrouve criblé de balles, tiré par un occupant d'une BMW. C'est encore un autre miracle, car l'homme survit à la fusillade malgré les blessures. Ce qui est remarquable, c'est le fait que la police a reçu un message anonyme saisissant quelques semaines avant cette attaque. C'est ainsi que le témoin clair entre en scène. L'informateur se révèle être un criminel d'Enchede aux origines brésiliennes et qui connaissait parfaitement bien Simo et sa clique. Ce témoin décide de rendre un grand service à la justice, étant donné la façon dont la situation dégénère. Ça a complètement mal tourné. Les attaques ont été commises sur des gens qui n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit. En réalité, l'histoire derrière le coiffeur turc n'était qu'une complète fabulation de la part de Simo. En effet, la femme du parrain l'aurait trompée avec le coiffeur et ne se serait pas du tout fait agresser. Simo voulait se venger de cette escapade extra-conjugale. Et Brille ne réagit qu'au nom du parrain. De l'autre côté, le témoin clé, Romario, non fictif attribué par la presse, s'est lui-même fait proposer l'exécution du coiffeur pour 100 000 euros. Mais lorsqu'il avait refusé, le parrain lui aurait répondu que c'était déjà organisé. C'est déjà arrangé. J'envoie des loups. Romario a décidé de collaborer par peur pour sa propre vie comme ceci a été démontré selon des messages reçus de Simo après une dispute. Tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te tuer personnellement. Je vais avoir tes enfants et ta femme et je ferai en sorte que tu ne les vois plus pour le reste de ta vie. Simo semble être devenu fou. Du fond de sa cellule, il menace même sa propre femme qui se serait finalement enfuie avec ses 100 000 euros. Plus la folie monte et plus il appuie sur les boutons de son téléphone crypté dans la prison. Cela dégénère au point que Simo aurait ordonné à Petit-Loup et ses complices de mettre le feu à la maison de la mère de Zakaria, son ennemi juré depuis ses déclarations sur Simo à la justice allemande. Une maison était incendiée en juin 2017 à Almelo. Le résident de 60 ans parvient de justesse à échapper à la mort. Encore une fois, l'adresse semble être mauvaise. En novembre 2017, nouvelle tentative vers la bonne cible en la personne de la mère d'origine marocaine qui a réussi à se mettre en sécurité mais sa maison a brûlé. Simo aurait mis un contrat sur la tête de Zakaria. et comme il était introuvable, ils se sont rabattus sur ses proches. Cependant, il ne semble pas qu'il y ait de fin pour les vengeances de Simo car il a, par ailleurs, un conflit avec un groupe lié au club de motards Satudara. Quatre bâtiments ont été touchés par des dizaines de balles une nuit de septembre 2017 alors que deux équipes agissaient simultanément cherchant à semer la confusion parmi la police. Des personnes se trouvaient chez elles, y compris des enfants, au moment de ces attaques alors que les lieux visés correspondaient tous à des personnes de l'entourage de Satudara. Durant une attaque, une fille avait même demandé à son père si c'était la guerre. Par ailleurs, il n'y avait personne dans le club nommé Lux car le but de la fusillade était d'inciter le maire à fermer l'établissement. Cette haine envers les Satudara se serait encore accentuée lorsqu'un membre de l'équipe de Simo nommé Bokito s'est fait voler son téléphone crypté par un groupe d'hommes affiliés au club de motards. Cela leur a donné une toute récente conversation entre Bokito et le parrain. J'ai eu Satu à la porte, deux fois déjà. Où puis-je trouver ces gars ? Envoie-moi ces adresses. J'ai besoin d'être capable d'attaquer, frère. J'ai besoin de ces adresses. Alors ils savent qu'il ne faut pas jouer avec nos soldats. Ne m'envoie rien. Envoie le loup. Envoie les avoir. Pendant ce temps, Grand Loup est en route entre Hemen et Twente avec sa petite amie et par hasard, il se fait contrôler par la police près de la frontière. Et là, cette dernière découvre un fusil d'assaut de type AK-47. Je vais les faire saigner tout de suite. Nous allons les faire exploser. Ce soir, l'action va se passer. Sortez ces outils Selon la justice, les outils d'Hemen, c'est l'AK-47 retrouvé dans la voiture du Grand Loup qu'il avait récupéré à Hemen. Finalement, le motif, selon le ministère public, est clair. Si Modé et son organisation combattent le club de motards Satoudara, désormais interdit, qui s'articule autour du trafic de drogue. Cette image est contestée par les membres du club et le trafic de drogue n'aurait pas de sens. Internet n'est pas un domaine où vous pouvez mener une guerre contre la drogue. En revanche, ce qui est clair, c'est que les victimes des désirs de CIMO auraient mené leur propre enquête afin de comprendre ce qu'il se passe dans la région. Nous sommes en janvier 2018 lorsque Fadi B se fait intimider par des hommes ayant des liens avec le club de motards. Fadi fait partie de l'organisation criminelle de CIMO. Il s'occupe, entre autres, de la vente des téléphones cryptés contenant l'application Iron Chat via une société détenue par Bril. C'est grâce à cette application que le gang aussi surnommé Goliath vole sous les radars de la police depuis bien longtemps. Fadi se fait interroger sur l'utilisation et le fonctionnement des téléphones, mais aussi sur les différentes attaques. Après un moment de discussion où il aurait dit plus que ce qu'il aurait dû, il apparaît que l'entretien avait été enregistré et il lui reste alors deux choix. Soit vous vous rendez à la police, soit la conversation devient publique et pourrait alors se retrouver chez vos patrons. Il décide de se rendre à la police à qui il fait ses déclarations. La police a eu la possibilité de lire toutes les conversations téléphoniques, de voir des photos et d'identifier des contacts. Toutefois, quelques jours plus tard, il retire ce qu'il avait dit et fait une nouvelle déclaration. Il est déclaré, entre autres, que le portable qu'il avait montré à la police n'était pas le sien mais qu'il lui avait été remis par Satoudar. En juin 2018, un autre témoin s'est rendu à la police. En tout cas, même si les deux hommes se sont retrouvés devant la police sous la menace des personnes liées au motard, ils ont volontairement fait des compléments de déclaration qui restent utiles en tant que preuve. Les témoignages ont aidé la police à mieux comprendre le réseau de communication autour de Simo. En même temps, le commerce sur Internet continuait de fonctionner à l'international, jusqu'à ce que vers la fin d'année 2018, un bâtiment de stockage de drogue se fasse démanteler à NCD. Et le cerveau derrière la logistique de l'opération serait Yann Elissé, qui ne serait autre que le beau-frère de Simo. La police a recueilli des informations sur cette cachette de drogue grâce au message sur Iron Chat. En effet, les autorités ont réussi à lire en direct les messages que les criminels s'échangeaient grâce à un plugin installé sur le serveur. Toutefois, en raison des menaces de représailles violentes dans le circuit criminel de Twente, la police a annoncé publiquement le cracking. En effet, il s'agit surtout de Yann Elissé. Lui et son gang pensaient que les Satoudara avaient prévenu la police relativement à la drogue et aux bâtiments perquisitionnés. Cela les a incités à prendre la décision de les tuer. Lorsque la police a découvert les plans d'assassinat et que les armes pour ces attaques aient été commandées via leur connexion allemande, les autorités ont décidé d'intervenir pour empêcher des meurtres. Ainsi, la quasi-totalité du groupe autour de Simo se fait secouer peu de temps après. Personne ne lui a fait remarquer que vous auriez dû faire cela différemment ou cela causera des problèmes. Il était en fait toujours seul, mais il a rassemblé un groupe de huit chefs autour de lui. Les deux loups ont écopé de très longues peines de prison et ont représenté pendant un temps un vrai danger pour la société. Avec une facilité rigoureuse, les frères, en mission et contre-rémunération, ont mené des attaques contre des personnes qui leur avaient été assignées au hasard. En ce qui concerne Simo, sa réputation aux yeux du public est claire. Le fait que Simo D se proclame parrain leur prouve qu'il n'est pas un criminel de quelque calibre que ce soit. Finalement, les derniers procès ont lieu et il est remarquable de voir que les deux suspects, Simo et Brille, sont désormais ennemis jurés, s'accusant mutuellement à propos des attaques. En tout cas, il s'agit de l'ultime tentative de la justice d'éliminer définitivement Simo. En ce qui concerne les attaques, il semble qu'il n'y a pas que la drogue qui aurait pu être un enjeu, car la querelle dans ce monde souterrain de Twente semble remonter à une affaire qui date depuis plus d'une décennie. Sous-titrage Société Radio-Canada